Voici le résultat pour cette classe Doris Schumannschipp-Yus. Notre premier juge a été classé. Et à la première classe, le 143 Starlight 9. Le troisième juge a été classé cinquième. La quatrième place, le 108. La troisième place, le 116. La deuxième place, le 143 Starlight 9. Et à la première place, le 104. La troisième place, le 143 Starlight 9. La troisième place, le 116. La seconde place, le 104. Et à la première place, le 143 Starlight 9. Merci Tzus les tens. Méchants, vous ne verrez jamais de chevaux. La race de ces chevaux, que ce soit les chevaux d' jeder Belïpo C'est bien pour ça que vous êtes adélu en vie ici. Elle a été classée seconde, le 266. Il faut le faire voir. Elle a été classée premier par notre premier juge. Il s'agit du 266. Elle a été classée seconde, présentée par Philippe Locaquer. Pour notre second juge, elle a été classée septième. Le 268 a été classée septième. Le 267 a été classée septième. Le 268 a été classée septième. Le 268 a été classée dans la meilleure des cas. Bref, un travail très très intéressant et ô combien indispensable. Voilà, les couleurs sont d'abord présentées. On juge sur le poids et le trop. Et ensuite, ce travail individuel à la longe. Il y a une manière, et vous le verrez, j'espère, parmi ces moulins, une manière de changer. C'est parti. C'est parti. Voilà, justin. C'est parti. Non. En haut pour l'intérieur Western, il y a besoin de 20 élèves pour la carrière de Pétail pour aller poser des barrières de vaches. Hearth time, il vous reste 45 secondes. Pétail est un peu de temps pour être une bonne fin. Vous voyez, vous. Non mais bougez-vous. Au dinghy. Au dinghy. Après on se douthabille et on arrangue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501